Comme de nombreuses communes du littoral de la Martinique, les anses d'Arlais ne sont pas épargnées par l'invasion du poisson lion. C'est dans ce cadre que l'Espace Sud a initié une campagne de lutte contre ce prédateur en collaboration avec les pêcheurs. L'opération est un succès pour ces derniers, dont les casiers regorgent de poissons lions. C'est aussi une manœuvre de protection du littoral. Pour ce qui est du poisson lion, on a deux possibilités. La capture en scaphandre autonome, ce qu'on a fait aujourd'hui avec les bateaux, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, qui est une chasse réservée à un certain nombre de personnes. Il faut être sur un arrêté, etc. Il faut savoir que la chasse avec les bouteilles, c'est interdit. Et puis, on a la chasse sous-marine, qu'on est en train de réorganiser pour que régulièrement on puisse organiser des parties de chasse vraiment de chasse sous-marine. Et qui vont concerner tous les territoires de l'île, en particulier les zones qu'on cherche à protéger, comme les zones de cantonnement, comme les zones qui dépendent du parc naturel, etc., qui sont des aires à protéger. Le poisson lion ne se nettoie pas comme n'importe quel poisson à cause de ses épines venineuses. Sa consommation représente une opportunité économique intéressante pour la Martinique. Alors, nous avons eu l'idée d'organiser cette journée dans le but de transformer cette menace en opportunité économique. et nous l'avons organisée autour de l'agenda VT1. C'est une journée qui permet, sur le plan économique, d'investir des restaurateurs dans cette démarche, sur le plan social, sur le plan de l'environnement et sur le plan de l'écologie. Nous avons mis en place des ateliers, notamment des ateliers de transformation. Nous avons travaillé avec d'autres acteurs, notamment avec des plongeurs, avec des respirateurs, avec les gens de la mer aussi, et puis, bien sûr, avec les marais-pêcheurs d'essence d'Arlène. Le poisson lion peut être dégusté de diverses manières. Accra, soupe, vérine, sa chair fait l'unanimité auprès des consommateurs de tout âge. Si la lutte contre le poisson lion semble compliquée, son commerce peut s'avérer fructueux. C'est d'ailleurs la seule manière de juguler sa progression.